Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse où on va s'intéresser à deux nouveaux personnages qui vont sortir ce jeudi 15 septembre. Tout d'abord, un personnage free-to-play obtenable dans un événement, à savoir Nina Vacancière et Sablero. Et ensuite, nous parlerons de Echo, Look Special et Shaimin Forme Céleste. Alors, on va directement passer à l'analyse du personnage free-to-play, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, Nina Vacancière, d'où vient ce personnage ? C'est tout simplement un PNJ qu'on affronte dans Soleil et Lune. Donc, c'est officiellement le tout premier personnage non jouable des jeux Pokémon que l'on peut jouer dans Pokémon Masters. A voir ce qu'on pourra voir à l'avenir dans le jeu. Peut-être un jour un Farouk en short avec Ratata, on l'espère pour la blague. Donc, commençons tout de suite. Ce sera un attaquant spécial avec un potentiel de base de 3 étoiles, mais ne vous en faites pas. Avec son événement, vous pourrez le monter 5 étoiles gratuitement avec des tickets. Par contre, vous ne pourrez pas le mettre 20 sur 20 en potentiel en 5 étoiles. De toute façon, il n'a pas de 6 étoiles ex, donc il n'y a pas forcément de besoin de le maxer. Au niveau du type, bon, de type sol, bien sûr. Au niveau des stats, au niveau 140 en 5 étoiles, bien sûr, parce qu'on peut le maxer en 5 étoiles. Alors, 377 en attaque spéciale, c'est correct pour un free-to-play. 335 en vitesse, là aussi, c'est correct. Au niveau des attaques, nous avons tout d'abord l'attaque tir debout spéciale. 46 de puissance en 5 sur 5, car on pourra maxer son niveau de capacité avec son événement. 95 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui va baisser la vitesse de la cible d'un rang. Ensuite, nous avons l'attaque spéciale plus pour qu'il monte sa statistique d'attaque spéciale. Nous avons l'attaque Telluriforce, 118 de puissance en 5 sur 5. 100 de précision qui coûte 3 segments de jauge capacité et qui a 10% de chance de baisser la défense spéciale de la cible d'un rang. Et enfin, nous avons sa compétence dresseur, 2 utilisations, qui va augmenter sa vitesse de 2 rangs et son taux de critique d'un rang. Ensuite, au niveau de la capacité du haut, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, au niveau des talents passifs, nous avons tout d'abord Immunité Sable pour l'empêcher de prendre des dégâts des Tempêtes de Sable. Nous avons le talent passif Pouvoir Sable 5 qui augmente la puissance de ses attaques sous la Tempête de Sable. Et avec le dernier talent, nous avons le même bonus, mais pour cette fois, la capacité du haut. Sable, puissance, capacité du haut 5 augmente la puissance de la capacité du haut de 50% pendant les Tempêtes de Sable. Donc on comprend rapidement que Sablero, ça va être un attaquant de type Sol qu'on va jouer sous la Tempête de Sable. Et aussi, au niveau du setup, il va pouvoir se setup en attaque spéciale, en vitesse et en critique. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas vraiment de soucis de segment de jeu de capacité. En plus, avec son kit de base, on peut le jouer dans un combat en dehors de son rôle d'attaquant. Par exemple, on peut juste le jouer avec tir de boue pour baisser la vitesse de la cible. Ou alors avec Telluriforce pour baisser la défense spéciale de la cible. Mais pour Telluriforce, vu que pour l'instant, on n'a que 10%, on verra juste après dans le plateau. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le kit de base du personnage. On pourra le maxer en 5 étoiles, 5 sur 5 au niveau des capacités. Donc c'est déjà très bien, maintenant on va passer au plateau. Pour le plateau de Niné, Vacancière et Sablero, je vais vous proposer uniquement un plateau sur Telluriforce. Parce que le plateau sur tir de boue, il n'y a pas grand-chose à voir. Et sinon, il y a des cases à prendre sur la capacité du haut, on en parlera juste après. Au niveau des cases sur Telluriforce, on prend bien évidemment de la puissance. Arrécupe jauge 3, on prend ici un ultra efficace 2 qui va augmenter de 20% la puissance de nos attaques super efficaces. Et enfin, on prend un Telluriforce pleine forme 3 qui va augmenter les chances de baisser la défense spéciale de la cible de 30%. Donc de base, on est à 10%. Là, on va passer à 40% de chances de baisser la défense spéciale de la cible avec Telluriforce. Ça se prend toujours, surtout qu'au niveau de son kit, on va préférer jouer Telluriforce. Donc si derrière, on peut gratter des debuffs de défense spéciale, autant jouer avec cette case. Ici, on va aller chercher Arrécupe PC2 sur la compétence dresseur pour maxer sa vitesse et aussi son taux de critique. Et enfin, on prend un vitesse up, puissance up. Plus sa vitesse est augmentée, plus les capacités sont puissantes. Maximum plus 600 vitesses, on a plus 30% de puissance sur nos attaques. Donc tir de boue ou Telluriforce. Sinon, au niveau des autres cases sur le plateau, ici, on a des cases de capacité duo. Capacité duo ultra efficace 5. Ici, on a attaque spéciale up, puissance capacité duo, puissance 3. Donc si votre attaque spéciale est augmentée, ne serait-ce que d'un rang, vous allez augmenter la puissance de votre capacité duo de 30%. Pareil avec cette case, je ne l'ai pas précisé. Mais si vous tapez sur le super efficace, la capacité duo est plus puissante de 50%. Sachant que de base, on a un petit multiplicateur de 50% sur la capacité duo pendant les tempêtes de sable. En soi, vous pouvez très bien le jouer avec Telluriforce et derrière, tenter de finir l'adversaire avec la capacité duo. Sinon, au niveau des autres cases, ici, on a un promet soin 2. Ici, on a des cases sur la tempête de sable. A vous de voir si vous voulez les prendre. Mais je ne trouve pas très pertinentes. Ici, on a des cases sur tir de boue, mais pas très intéressantes de mon point de vue. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le plateau de sable héros. Bon, en soi, il n'y a pas une grosse conclusion à faire dessus. Ça va être un bon attaquant de type sol qui va bien vous dépanner en free-to-play. Il peut faire quand même des bons dégâts, je pense, avec tous ses multiplicateurs. Et le fait qu'il va pouvoir baisser la défense spéciale avec Telluriforce. Bon, déjà, ce sera beaucoup mieux que de jouer Polly et Pourinos qui recevra son plateau fin du mois. Bref, c'est tout pour ce petit duo qu'on obtient dans l'événement qui sort demain avec Echo. Maintenant, on va pouvoir passer au duo principal de cette vidéo. Commençons tout de suite l'analyse d'Echo, look spécial et Shymin, forme céleste, qui sera un tacticien. Voici sa petite tenue, je la trouve totalement sublime. Et la tenue Yex, vraiment, je suis totalement fan. Elle sera de type plante et faible aux attaques de type poison. Au niveau des statistiques, au niveau 140, on aura 312 en attaque spéciale et 476 en vitesse. Stade d'attaque spéciale correct, stade de vitesse vraiment très cool. Au niveau des attaques, on a tout d'abord Doux Parfum, qui est une capacité de statut qui va baisser de 2 rangs l'esquive de tous les adversaires, qui va coûter 2 segments de jauge capacité. Ensuite, on a une potion, bon, pas besoin d'en parler pendant 50 ans de la potion. Ensuite, on a l'attaque Fulmigraine de type plante spéciale, 185 de puissance en 1 sur 5, 85 de précision, qui va cependant coûter 4 segments de jauge capacité et qui va cibler un seul adversaire. Et l'attaque Fulmigraine a 40% de chance de baisser la défense spéciale de la cible de 2 rangs. Donc c'est quand même énorme, rien que 40% pour 2 rangs. Et enfin, nous avons sa compétence Dresseur, qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui est utilisable une seule fois, qui va augmenter son attaque spéciale de 4 rangs, sa précision et son taux de critique de 2 rangs, et qui va aussi augmenter le taux de critique de tous les joualiers de 1 rang. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que son taux de critique de 2 rangs, c'est pour lui-même, et le taux de critique de tous les joualiers, c'est pour tout le monde, lui-même y compris. Donc avec ce Move Dresseur, il va monter son attaque spéciale à plus 4, sa précision à plus 2, et son taux de critique à plus 3, tout en donnant un plus 1 en critique à tout le monde. C'est un très bon Move Dresseur. Ensuite, on a la capacité du haut, qui va augmenter en puissance en fonction de la baisse de la défense spéciale de la cible. Donc si l'adversaire est à moins 6 en défense spéciale, vous allez obtenir un multiplicateur de plus 100% de puissance sur votre capacité du haut. Au niveau des talents passifs, on a Pleine Forme 1, qui va augmenter les chances de baisser les statistiques de la cible avec une capacité. Donc avec Fulmigraine, on a 40% de chance de baisser la défense spéciale de 2 rangs. Là, on va passer à 80% de chance de baisser la défense spéciale de 2 rangs. C'est énorme ! Donc à moins que vous n'ayez vraiment pas de chance, et bien en 3 attaques Fulmigraine, vous allez baisser à moins 6 la défense spéciale de la cible avec Fulmigraine. C'est très fort. Ensuite, on a le talent Action, attaque spéciale ennemi 2, baisse 9. Baisse l'attaque spéciale de la cible de 2 rangs, quand le Pokémon de lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Donc, rien qu'avec le kit de base, on débuffe l'esquive, on débuffe la défense spéciale, et là, on va débuffe l'attaque spéciale de l'adversaire. Surtout que là, ça précise uniquement capacité qui vise l'adversaire, et non pas capacité offensive. Donc, même en faisant la capacité de statut Doux Parfum, on va baisser l'attaque spéciale de l'adversaire. Et sachant que Doux Parfum touche tous les adversaires, on va baisser l'attaque spéciale de tous les adversaires de 2 rangs, en faisant Doux Parfum, sachant qu'en même temps, on va baisser leur esquive. C'est très intéressant comme talent. Et enfin, on a le dernier talent passif. Stat ennemi baisse, puissance up. Plus les stats de la cible sont baissées, plus la capacité du lanceur est puissante. Donc, sachant qu'on va baisser 3 statistiques avec son kit, eh bien, on va taper de plus en plus fort avec Fulmigraine. Donc, pour faire simple, le kit de base est vraiment traité cool. C'est un bon débuffeur qui va en même temps faire beaucoup de dégâts avec Fulmigraine. Fulmigraine, certes, n'a pas une grosse précision, mais la précision est comblée par sa compétence racer, donc il sera toujours à plus 100 de précision sur Fulmigraine. En vrai, la seule chose de Ozev dans son kit, eh bien, c'est la potion. Sinon, en soi, le kit, je trouve vraiment excellent. Les stats sont vraiment good, surtout en vitesse. Bref, vraiment un très bon duo. Et là, c'est né uniquement que le kit de base. On va maintenant passer au plateau du duo. Pour le plateau 1 sur 5 de Shaimin, vous prenez littéralement toutes les cases. Il n'y a pas besoin de parler plus que ça du plateau. Au niveau des cases un minimum intéressantes, il n'y en a pas spécialement. Immunité précision, immunité base à taque spéciale, immunité brûlure. Bref, le 1 sur 5, on va surtout se reposer sur le kit de base qui est déjà excellent. Donc, ce n'est pas non plus si grave que ça. Pour le plateau 2 sur 5 déco, look spécial et Shaimin, on va partir là-dessus. On va aller chercher une case de puissance sur Full Migraine pour prendre le Recube Josh 3 sur Full Migraine. Alors, pourquoi est-ce que je fais un détour pour prendre la case de Recube Josh 3 ? Tout simplement parce qu'ici, on a des cases de précision sur Full Migraine. Et elles coûtent quand même pas mal cher. Et le truc, c'est que la précision, on sera déjà maxé rien qu'avec la compétence dresseur. Donc, je ne trouve pas pertinent de prendre des cases de précision supplémentaires sur le plateau. Sinon, ici, on va aller chercher le Recube Josh 3 sur Doux Parfum. Comme ça, on va toujours prendre. Vu que ça ne coûte que 2 segments de Josh capacité, pouvoir récupérer un segment, ça se prend toujours. Ici, on va aller chercher à Recube PC 2 sur la compétence dresseur pour pouvoir monter à nouveau le taux de critique des alliés, monter notre précision même si ça ne va pas servir à grand-chose. Et surtout, maxer notre statistique d'attaque spéciale. Et ici, on va prendre un soin augmenté sur la potion. Ce n'est pas nécessaire, mais il n'y a pas d'autres cases à prendre dessus. Donc, on va prendre cette case. Sinon, au niveau des autres cases en 2 sur 5, alors, il y a une case assez bizarre. Ici, on a la case Fulmigraine pleine forme 1 qui va augmenter les chances de baisser la statistique de l'adversaire. Le truc, c'est que de base, avec Fulmigraine, on a 40% de chance de baisser la défense spéciale. On a déjà un talent pleine forme 1 qui va le faire passer à 80% de chance de debuff la défense spéciale. Et avec cette case, ça veut dire qu'on va littéralement passer à 120% de chance de baisser la défense spéciale. Alors, ce n'est peut-être pas 120%, peut-être que ça se cap à 100%, mais de toute façon, vous m'avez compris. Le truc, c'est que là, on va avoir un debuff de défense spéciale assuré avec Fulmigraine. Le truc, c'est que la case coûte quand même cher en énergie. Voilà, 8 en énergie. On peut quand même prendre d'autres cases, ne serait-ce que pour des statistiques ou de la puissance sur Fulmigraine. Et de toute façon, que vous allez passer de 80% à 100%, vous n'aurez juste que 20% de chance de ne pas baisser la défense spéciale de l'adversaire. Donc, en soi, est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher cette case ? Personnellement, je n'en suis pas spécialement fan. Autant ne pas la prendre parce qu'on a déjà 80% de base. C'est énorme. Donc, autant aller chercher des cases de statistiques sur ce plateau. Sinon, au niveau des autres cases, ici, on a Action Attaque Spécial 2. 30% de chance d'augmenter son Attaque Spécial quand il utilise une capacité. Pourquoi pas ? Même si, bon, c'est que 30% de chance. Sinon, au niveau des autres cases, ici, on a un Turbo Champ Airbus 2. Pourquoi pas ? Le duo sera jouable sur le Champ Airbus. Ici, on a Champ Airbus Dégâts Reçu Baisse 2 qui va réduire les dégâts qu'on va subir s'il y a un Champ Airbus en combat. Pourquoi pas ? Même si Shymin ne va pas spécialement tanker à part des attaques AOE des adversaires ou alors une capacité duo. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le 2 sur 5 de Shymin. Pas grand-chose d'autre à dire. Il y a juste cette case-là. Je ne comprends pas spécialement pourquoi elle est là. 80% de base, c'est déjà énorme. Sinon, les autres cases, bon, il y a des cases sur Champ Airbus, pourquoi pas ? Mais bon, sinon, ce n'est pas les cases que je trouve le plus intéressant. On va pouvoir passer au plateau 3 sur 5. Il y en a deux que j'ai à vous proposer. Un plateau sur Full Migraine et un autre sur la capacité duo. A tout de suite. Pour le premier plateau 3 sur 5, Déco, Look Spécial et Shymin, on va partir sur un plateau axé sur Full Migraine. Alors tout d'abord, on va aller chercher ici le Recube Joche 3 sur Doux Parfum pour prendre la case juste ici, Doux Parfum, Action Consommation 0-9. A chaque fois que vous allez utiliser la capacité de statut Doux Parfum, vous allez appliquer à Shymin l'effet Consommation 0 assuré. Donc cette case est très intéressante car vous aurez juste à faire une fois Doux Parfum contre les adversaires. Vous allez baisser de 2 rangs leur esquive et leur attaque spéciale. Et vous allez obtenir une Consommation 0 pour taper gratuitement avec Full Migraine. C'est vraiment très intéressant comme case. Sinon, au niveau des autres cases, ici, on va toujours faire le contour des cases de précision qui ne sont pas super intéressantes pour aller chercher le Recube Joche 3 sur Full Migraine. Et ici, on va prendre Full Migraine, capacité offensive, défense spéciale et ni baisse 9. Quand vous allez attaquer l'adversaire avec Full Migraine, vous allez baisser d'un rang sa défense spéciale. Alors pourquoi est-ce que je prends cette case ? Tout simplement parce que si vous avez de la chance, relativement de la chance, parce que de base, on a 80% de chance de baisser de 2 rangs la défense spéciale de l'adversaire, eh bien, vous allez pouvoir baisser la défense spéciale de 3 rangs. Et si vous n'avez pas de chance et que vous tombez dans les 20% de chance où vous n'allez pas debuff la défense spéciale de l'adversaire, eh bien, au moins, vous allez toujours baisser sa défense spéciale d'un rang. Et je trouve cette case pertinente parce que plus vite on va baisser les statistiques de l'adversaire, plus on va taper l'adversaire, plus on va faire de dégâts contre lui. Donc, je trouve cette case extrêmement pertinente. Et ici, on prend tout simplement un ultra efficace 3. Nos attaques sont plus puissantes de 30% si elles sont super efficaces. Vous rajoutez un 30% de puissance sur Full Migraine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit plateau axé sur Full Migraine. On debuff avec Doux Parfum. Et derrière, on a Consommation 0 pour debuff et taper extrêmement fort avec Full Migraine. Voilà, sinon, au niveau des autres cases, ici, on a des cases de capacité du haut dont on parlera juste après. Ici, tout en bas, on a des cases sur la potion, je ne trouve pas très pertinente. Ici, encore des cases sur les potions. Mais bon, la potion, comme je l'ai dit, je trouve que c'est la chose la moins pertinente du kit. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au dernier plateau axé sur la capacité du haut de Shymin et Echo. Pour le dernier plateau, tout simplement, on va chercher des cases sur la capacité du haut. Ici, on va chercher la case Attaque Spéciale et demi-baisse, puissance, capacité du haut. Plus l'Attaque Spéciale de la cible est baissée, plus la capacité du haut est puissante. Donc, si l'adversaire est à moins 6 en Attaque Spéciale, on a plus 100% de puissance. Sachant que de base, on a le multiplicateur sur la capacité du haut. Par rapport à la défense Spéciale, donc sachant qu'on va rapidement baisser la défense Spéciale avec Filming Rain. Et rapidement l'Attaque Spéciale avec le Talon Passif. Eh bien, on va pouvoir directement faire énormément de dégâts. Et ici, on va chercher le multiplicateur sur la baisse d'Esquive Adverse. Donc, pour faire simple, si vous baissez à fond l'Esquive, l'Attaque Spéciale et la défense Spéciale de l'adversaire. Vous avez un 300% de multiplicateur sur votre capacité du haut. Sachant que Shymin est de type plante. Donc, vous pouvez rajouter derrière le petit champ Airbus. Ça va faire pas mal de dégâts. Sinon, ici, on prend la case de capacité du haut. On prend, par contre, la case de précision sur Filming Rain. Pourquoi est-ce que je prends cette case ? Bah, tout simplement pour aller chercher l'Ultra-Efficace 3. Pour quand même faire pas mal de dégâts sur Filming Rain. Même si on ne prend quasiment pas de case de puissance de Recupge ou de case pour débuff avec Filming Rain. Ça reste toujours intéressant de prendre un Ultra-Efficace 3. Et je prends toujours la case de Consommation 0 sur Doux Parfum. Comme ça, on fait Doux Parfum, on débuff et derrière, on peut taper gratuitement avec Filming Rain. Alors là, par contre, ce sera à vous de voir si vous voulez jouer sur la Consommation 0. Ou si vous voulez toujours vous assurer un débuff en défense spéciale assurée. Ou alors, si vous avez un minimum de chance, baissez de 3 rangs directs la défense spéciale de l'adversaire. C'est à vous de voir. Moi, je ne me suis pas encore décidé. Je pense que je serai plus attiré par la Consommation 0 pour pouvoir taper gratuitement avec Filming Rain. Après là, c'est à vous de voir. Comme d'habitude, je vous propose des plateaux. Ensuite, c'est à vous d'adapter selon vos envies. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les plateaux d'Eco, Look Spécial et Shymin. On va pouvoir passer à la conclusion du duo. En conclusion de l'analyse sur Eco, Look Spécial et Shymin, ce sera un très bon tacticien qui va bien baisser les statistiques de l'adversaire. Baisser l'esquive, la taille spéciale et la défense spéciale de l'adversaire. Ce sont quand même de très bonnes statistiques. Parce que vous baissez l'esquive, l'adversaire ne peut pas esquiver, bien sûr. Vous baissez l'attaque spéciale, l'adversaire va taper moins fort. Et vous baissez la défense spéciale, vous allez taper plus fort. Ce sont de très bons débuffs. Sachant qu'avec le Pleine Form E1 dans le kit de base, on va pouvoir passer à 80% de chance de baisser de 2 rangs la défense spéciale. Sachant qu'en plus, j'ai oublié de le préciser, mais les debuffs se font sur 2 rangs, donc c'est très rapide. Rien qu'en faisant 3 fois du Parfum, vous allez mettre à moins 6 l'esquive et l'attaque spéciale de l'adversaire. Derrière, vous aurez jusqu'à faire Fulmigraine 2 ou 3 fois pour mettre à moins 6 la défense spéciale de l'adversaire. C'est vraiment très bien. Sachant que plus les statistiques de l'adversaire sont baissées, plus vous allez taper fort. Au niveau du plateau, le plateau 1 sur 5 suffit largement sur ce duo. Au niveau des statistiques, on a quand même des bonnes stats, surtout en vitesse. On a quand même une bonne statistique de vitesse. L'attaque spéciale, pareil, c'est vraiment cool. Sinon, pour rester sur le kit de base, la potion assez osée. Je trouve qu'elle n'a rien à faire dans son kit de base. Sinon, la compétence dresseur, vraiment très cool pour qu'il booste son critique à fond tout seul. Et surtout qu'il apporte un petit peu de critique aux alliés. Sinon, au niveau des doublons, le 1 sur 5, comme je l'ai dit précédemment, suffit largement. Le 2 sur 5 est quand même cool pour les reculbios et les statistiques en plus. Et le 3 sur 5 est vraiment super good, rien que pour la consommation zéro avec Doux Parfum et la possibilité de debuff une troisième fois la statistique de défense spéciale avec Full Migraine. Derrière, on a encore d'autres cases pour faire plus de dégâts, ne serait-ce que sur Full Migraine ou alors la capacité duo. Bref, ce duo, je le trouve vraiment excellent. J'aime beaucoup ce duo, je le veux. Et d'ailleurs, au niveau de mes conseils d'invocation, alors si vous êtes free-to-play, si vous avez déjà réussi à récupérer les 3 Master Festival de l'anniversaire ou alors en tout cas ceux qui vous intéressent et que vous avez aussi récupéré Groudon, Kyogre, si il vous intéresse. En tout cas, si vous avez vraiment fini d'invoquer tout ce que vous voulez invoquer et que le perso vous intéresse un minimum, pourquoi pas tenter d'invoquer dessus. Pour les cashplayers, si le perso vous intéresse, de toute façon, il y aura des steps pour les duos saisonniers look spécial. Donc à vous de voir si vous faites les steps. Si le duo ne vous intéresse pas tant que ça, faites au moins le premier step parce qu'il a le même prix que 3 daily à faire en jeu. Et derrière, vous pouvez faire les daily, comme ça au moins, si vous l'avez, c'est déjà très bien. Il s'en sort très bien en 1 sur 5. Sinon, au niveau de mes invocations, je ne vais pas invoquer Day One sur le portail. Je vais vous réserver une petite vidéo invocation spéciale ce samedi. Elle sortira samedi fin de journée ou début de soirée parce que je ne compte pas invoquer tout seul sur Shaimin. Donc voilà, c'était ma petite conclusion sur le duo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'avais vu pas mal de gens dire que le duo était au ZEF ou qu'il n'était pas si intéressant que ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le duo est vraiment excellent dans ce qu'il propose. Après, encore une fois, le duo a beau être excellent, on est dans Masters. On passe la majorité des événements du jeu avec des duos free-to-play ou alors des duos qui sont vieux de quasiment 3 ans. Donc, en soi, avoir des duos de plus en plus forts, je peux comprendre que ce n'est pas non plus nécessaire dans les box actuelles. Mais bon, après, comme d'habitude, Masters, c'est le jeu de la passion. On invoque si on a envie. Donc, je le répète, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si le perso vous intéresse. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Rejoignez le Discord FCGue dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !